Anibal est l'une des grandes figures de l'antiquité. Il a marqué l'histoire avec une prouesse militaire restée unique dans les annales. Vive Carthage ! Il a franchi les Alpes avec une armée gigantesque et ses éléphants de guerre. Jamais dans l'histoire, un commandant n'a mené une armée aussi haut dans la montagne. Et nul homme n'a jamais mis Rome à genoux. Anibal est un tacticien hors pair. Un stratège qui servira de modèle à des générations de chefs de guerre. Sa destinée est étroitement liée à l'histoire de son peuple, les Carthaginois. Carthage était autrefois la grande puissance commerciale de la Méditerranée. Pendant des siècles, les descendants des Phéniciens, les Puniques, comme les appellent les Romains, ont dominé les côtes de Méditerranée. Des Phéniciens, ils ont hérité les secrets de fabrication d'une teinture convoitée, la pourpre. Notre alphabet vient lui aussi de Phénicie. Il possède la plus grande flotte de Méditerranée occidentale, et surtout, la plus perfectionnée. Carthage est une superpuissance. En 264 avant notre ère, son influence s'étend de la péninsule ibérique jusqu'en Sicile. Mais en Italie, une jeune nation commence à faire parler d'elle, Rome. Cette puissance terrestre se tourne bientôt vers la mer. En Sicile, 17 ans avant la naissance d'Anibal, une escarmouche déclenche un conflit entre Rome et Carthage. Le père d'Anibal, Amilcar Barca, prend le commandement de l'armée cartaginoise. Mais au bout de 23 années de guerre, les Carthaginois doivent se rendre à l'évidence, Rome a l'avantage. Et elle est désormais une puissance navale. Ce qu'on a appelé la première guerre punique, se solde par la victoire de Rome, qui prend l'ascendant en Méditerranée occidentale. Cette guerre et ses répercussions vont marquer l'enfance d'Anibal. Rome est alors une république. Dans les faits, une poignée de grandes familles se partagent le pouvoir, dont celle de Scipion. Son chef, Lucius Cornelius Scipion, s'est couvert de gloire au cours de la première guerre punique. Les Romains signent un traité de paix avec Amilcar. Carthage doit payer un lourd tribut qui l'amène au bord de la ruine. Et les conditions sont encore durcies par la suite. On dit qu'Amilcar aurait transmis sa haine des Romains à son fils. Maintenant, pose tes mains dans la coupe. Moi, Hannibal, jure solennellement d'être à tout jamais l'ennemi de Rome. Jure-le devant les dieux. Je jure solennellement de ne jamais d'être à tout jamais l'ennemi de Rome. Ce serment est passé à la postérité. Mais a-t-il une quelconque réalité historique ? Amilcar aurait fait jurer son enfant d'être à jamais l'ennemi de Rome. Il s'agit bien sûr d'une pure manœuvre de propagande de la part des Romains. Ils veulent montrer qu'ils n'ont pas voulu la guerre, que les Carthaginois ont tout fait pour qu'elle éclate et qu'ils n'ont fait que se défendre. C'est un exemple magistral de propagande de guerre. Hannibal n'est encore qu'un enfant lorsqu'il part avec son père en Hispanie. Carthage a de longues dates établi des comptoirs dans cette région riche en ressources minières. Après la défaite contre Rome, Amilcar veut étendre la sphère d'influence cartaginoise dans la péninsule. Il soumet une à une les tribus hibères qui peuplent le sud de l'actuelle Espagne. Les Carthaginois utilisent alors une arme exceptionnelle, les éléphants de guerre. Ce sont les chars d'assaut de l'Antiquité. Leur taille et leur puissance en font de précieux atouts. Il faut imaginer qu'à l'époque, les peuples de Méditerranée occidentale, les hibères et les gaulois n'avaient jamais vu cet animal. Les éléphants créaient donc un effet de surprise avec un fort impact psychologique sur l'ennemi. Dans le sud de l'Espagne, Hannibal apprend à diriger des éléphants. Il apprend aussi le grec avec son précepteur Sosilos. Ce dernier lui enseigne la mythologie grecque, mais aussi l'art de la guerre. Le récit des batailles d'Alexandre le Grand, surtout, fascine l'enfant. Même les hautes montagnes de l'Hindou-Couche n'ont pu arrêter le conquérant. Cette éducation va lui permettre de marcher dans les pas de son père et de devenir l'un des plus grands généraux de l'histoire. Toute son enfance se déroule au rythme des batailles et des guerres. Il est investi d'une mission, rendre à Carthage son rang de superpuissance et enrayer l'expansion romaine. Sosilos restera à ses côtés jusqu'à l'âge adulte. Hannibal se serait aussi marié avec Imílce, la fille d'un chef de tribu ibérique. C'est la seule femme dans la vie d'Hannibal dont le nom nous est parvenu. On dit qu'ils auraient eu un fils. C'est du moins ce qu'affirmeront certains auteurs quelques siècles plus tard. Il existe beaucoup d'histoires, de légendes au sujet de la famille, des enfants et de la femme d'Hannibal. Mais ce sont des légendes, des poèmes parfois, très beaux d'ailleurs. Mais il ne s'agit pas de sources historiques. Nous n'avons que très peu d'informations à ce sujet. Sosilos aurait pu nous renseigner car il a rédigé une biographie de son élève au cours des années passées à ses côtés. Mais cet écrit s'est perdu. A l'exception d'un unique fragment. Il se trouve en Allemagne, à l'université de Würzburg. C'est une trouvaille extraordinaire. Ce précieux document est arrivé d'Egypte vers 1900. Depuis, il est conservé ici, dans une pièce climatisée, protégée par deux plaques de verre. « Des sept volumes que Sosilos a consacrés à la vie d'Hannibal, il ne reste que ce fragment. On peut donc dire que l'œuvre n'existe plus qu'ici, à Würzburg. » Ce document est le seul témoignage direct sur la vie d'Hannibal. L'historien Polybe cite la biographie de Sosilos parmi ses références. Il témoigne de la célébrité du général cartaginois dans toute la Méditerranée. « Ce papyrus a été écrit par un familier d'Hannibal, quelqu'un qui lui parlait au quotidien, qui a vécu à ses côtés, qui a été témoin des batailles qu'il a menées. C'est très émouvant. » « Je jure solennellement et je fais le serment d'être à tout jamais l'ennemi de la République de Rome. » À 26 ans seulement, il prend la succession de son père. Anibal a fait graver les effectifs de son armée sur une colonne à Carthage. Elle aurait compté 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et leurs chevaux et 37 éléphants de guerre. Le passage de cette formidable armée a dû beaucoup impressionner les tribus gauloises de Méditerranée. À la différence des soldats romains, ceux d'Hannibal sont d'origine très diverse. Ces cavaliers numides, armés de leur seule lance, constituent une force rapide et mobile. Les frondeurs des baléares, d'une adresse extraordinaire, sont disposés en première ligne. Il y a aussi la cavalerie lourde, des guerriers hibert et gaulois, et les soldats cartaginois, lourdement armés. L'un des grands défis d'Hannibal est d'unifier cette armée hétéroclite afin qu'elle puisse vaincre d'abord les tribus hibert, puis Rome. Hannibal est fin psychologue. En tant que commandant, il ne se donne aucun privilège particulier. Et puis, il peut se faire comprendre sans intermédiaire, car il parle quatre langues. Le punique, mais aussi le grec, le latin et la langue des hibères. Cette armée a été créée par le père d'Hannibal. Hannibal l'a reprise et entraîné pour en faire une puissance dévouée à sa personne. Les campagnes ibériques l'ont bien préparée aux affrontements à venir avec Rome. Après la première guerre punique, des tensions persistent entre Carthage et Rome. Elles éclatent lorsqu'Hannibal prend la ville de Sagonte. Sagonte est une ville frontière. Étant donné le flou du traité entre Rome et Carthage, chacune peut considérer que la ville se trouve dans sa zone d'influence. Mais en 219 avant notre ère, Hannibal l'assiège et l'a détruit. La prise de Sagonte est motivée par le fait que les Romains s'immisçaient dans les affaires des Carthaginois dans la péninsule ibérique. Le but de l'opération était de négocier avec Rome le retrait d'Espagne et peut-être aussi de Sicile et de Sardaigne qui appartenaient auparavant à la sphère d'influence des Carthaginois. Ces derniers pourraient ainsi y reprendre pied. Rome voit d'un mauvais œil la politique d'expansion carthaginoise dans la péninsule ibérique. Publius Cornelius Scipion veut prouver sa valeur. Il vient d'être élu consul et marche dans les pas de son glorieux père. C'est la plus haute fonction de la République romaine. En tant que tel, il dispose du pouvoir civil et militaire. les nouvelles qui arrivent d'Hispanie sont inquiétantes. Le fils d'Amilcar Barca marche vers le nord avec une armée gigantesque. Nul ne semble capable d'arrêter sa progression. Quel est le but d'Anibal ? Il pourrait bien vouloir attaquer Rome. La flotte cartaginoise n'est plus assez puissante pour espérer une victoire navale et les troupes romaines protègent la côte. Il ne lui reste qu'une possibilité, franchir les Alpes. En mai 218 avant notre ère, la puissante armée quitte la ville actuelle de Carthagène. Le départ a duré des heures. La tête du convoi était déjà arrivée au point d'étape alors que les derniers n'étaient pas encore partis. C'est donc que la colonne devait s'étendre sur une distance de 25 à 30 kilomètres. L'armée d'Anibal aurait donc été aussi longue que la ville de Munich d'Est en Ouest. En chemin, Anibal compte recruter des hommes dans les tribus gauloises. Il a confiance en ces hommes, en particulier ceux qu'il a richement récompensés à la suite de la prise de sa gonte. Mais il sait que le trajet sera éprouvant. Il ne veut pas risquer de voir une partie des troupes se rebeller en chemin. Anibal fait tout pour renforcer l'unité d'une armée composée à la fois de mercenaires et de Carthaginois. Anibal était certainement un meneur d'hommes avec une sorte d'aura qui donnait à ses troupes le sentiment qu'avec lui, ils étaient du bon côté. Même Alexandre le Grand n'y avait pas réussi. Son armée n'avait pas de véritable unité. Elle était sans cesse secouée de révolte. Ce n'était pas le cas de celle d'Anibal. La grande force d'Anibal c'est aussi sa préparation logistique. Il envoie régulièrement des éclaireurs à l'avant. Ses missions de reconnaissance permettent de trouver le meilleur itinéraire, de négocier des droits de passage, d'acheter des vivres et de demander la permission d'établir des dépôts. Quand la négociation échoue, Hannibal use de la force. Il n'hésite pas à piller et incendier les zones qu'il traverse. Les tribus amies comme celles du nord de l'Espagne ont payé un tribut à Carthage. Elles lui ont fourni des céréales ou du bétail. Une fois les Pyrénées franchies, les Carthaginois ont continué à vivre sur leurs réserves. Les dernières tribus rencontrées avaient sans doute dû donner davantage de nourriture. Ensuite, dans le sud de la France, ils ont surtout cherché le contact avec des tribus assez hostiles à Rome pour accepter de leur fournir des provisions. L'armée d'Hannibal est en route depuis quatre mois. Après avoir franchi le Rhône, elle aurait pu se diriger vers la mer pour longer la côte. Mais des légions romaines sont postées à l'embouchure du fleuve et bloquent l'accès à l'Italie de ce côté. Hannibal remonte alors vers le nord pour passer par les Alpes. Une manœuvre à laquelle les Romains ne s'attendent pas. À Rome, on sait qu'Hannibal marche vers l'Italie. Avec ses troupes, Sipion remonte vers l'actuelle ville de Marseille. L'objectif est d'arrêter Hannibal sur le Rhône. Mais ils arrivent trop tard. Le Carthaginois est déjà loin et il a trop d'avance pour que les troupes romaines puissent le rattraper. à l'actualité. Dès lors, Sipion n'a d'autre choix que de repartir vers l'Italie et de l'attendre de l'autre côté des Alpes. À l'automne 218 avant notre ère, Hannibal se trouve dans les contreforts des Alpes. Pour ses soldats, le spectacle doit être saisissant. Ils n'ont jamais vu de si hautes montagnes hérissées de parois rocheuses et de sommets enneigés. L'épreuve leur paraît certainement insurmontable. Il faut remonter le moral des troupes. Je lis la peur et le doute dans vos yeux. Oui, ce sont de hautes montagnes. Mais vous allez m'obéir comme vous l'avez fait dans les Pyrénées et sur le Rhône. Et vous n'aurez pas à le regretter. Cette fois encore, j'ai tout prévu. Nous avons des vêtements chauds et des réserves. Et nous avons des alliés pour nous guider. Nous ne pouvons pas échouer. Suivez-moi. Et vive Qatar ! Hannibal sait quelles épreuves attendent ses troupes. La traversée doit être préparée au mieux. L'équipement surtout est crucial. Il faut des vêtements et des chaussures en fourrure pour résister au froid mordant. Le barda des soldats de l'Antiquité était extrêmement lourd. J'ai fait le calcul. Selon mes estimations, chacun d'eux devait porter entre 25 et 30 kilos d'équipement de combat. Le temps joue contre Hannibal. chaque jour rapproche les cartaginois des frimas de l'hiver. Aucun discours, si galvanisant soit-il, ne peut les préparer à ce qui les attend. Ils sont à la merci des forces de la nature, un ennemi contre lequel les soldats sont désarmés. Au cours de l'ascension, ils doivent résister aux tribus locales qui les harcèlent. Et plus ils approchent des sommets, plus le paysage est hostile et le climat rude. Les éléphants ne sont pas habitués à de telles températures. comment ont-ils supporté le climat alpin? Les soldats d'Hannibal sont dans la tourmente. Le froid, le poids de l'équipement et le terrain accidenté minent le moral des hommes. Des milliers d'entre eux vont-ils laisser la vie. Mais le stratège a compté avec ses pertes. C'est le prix à payer pour emprunter cette incroyable route vers Rome. Neuf jours plus tard, Hannibal a réussi. Il arrive au col avec son armée. l'Italie s'étale à ses pieds. Hannibal a peut-être contemplé cette même vue sur la vallée du Pau il y a plus de 2200 ans. Si l'on en croit poli, dans tout cas, c'est bien le panorama qu'a découvert le commandant carthaginois en arrivant au col. Malgré leur épuisement, cette vue a certainement provoqué chez les soldats un sentiment d'exaltation et de soulagement. À cet instant, ils ont derrière eux cinq mois de marche et d'indicibles difficultés. Mais il reste la descente. Elle va durer plusieurs jours et coûter la vie à nombre d'hommes et de bêtes. On ne sait pas exactement combien d'éléphants sont parvenus vivants de l'autre côté des Alpes. Les sources historiques ne mentionnent plus leur présence dans la suite de la campagne d'Hannibal. L'arrivée d'Hannibal en Italie donne le véritable coup d'envoi de la Deuxième Guerre Punique. Il se dirige vers le sud sans rencontrer d'obstacles ou presque. Hannibal sort vainqueur des batailles du Tessin et de la Trébie et il écrase les légions romaines au bord du lac Trasimène. Il conduit son armée jusqu'à la cité de Cannes en Apulie. Là encore, il va marquer l'histoire. La bataille de Cannes est un chef-d'œuvre tactique. Elle fait toujours figure de modèle et continue d'être étudiée dans les écoles militaires. Cannes est composée considérée comme l'un des grands exploits militaires d'Hannibal. La bataille est à l'origine de la tactique d'encerclement, une stratégie militaire qui a fait école. L'idée, c'est de diviser les troupes en deux ailes. Alors qu'Alexandre le Grand avait toujours une aile puissante, Hannibal a fait en sorte que les deux le soient. La ligne du milieu recule, l'adversaire avance est là, il est pris en tenaille par les deux ailes. La bataille de Cannes marque un tournant dans la vie d'Hannibal. Il vient de remporter une immense victoire, il a vaincu les puissantes légions romaines et les romains ont eu à déplorer de terribles pertes. Mais ils ne sont pas prêts à négocier avec lui. Ils ne veulent même pas lui parler. Leur but est de s'imposer et ce n'est pas négociable. Désormais, la voie est libre. Rien ne semble pouvoir sauver Rome. Et l'expression Hannibal ad portas, Hannibal est à nos portes, est entrée dans la langue commune pour signifier un danger immédiat. Pourtant, Hannibal ne prendra pas la capitale. Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire. Cette phrase, l'historien Titliv l'apprête à l'un des officiers d'Hannibal. Elle montre que la décision du chef est contestée jusque dans ses propres rangs. La grande force de l'armée d'Hannibal, c'était sa cavalerie. Rome était une ville fortifiée, or, on ne peut pas prendre une telle ville avec la cavalerie. L'objectif d'Hannibal n'était pas de conquérir et encore moins de détruire Rome. Il savait très bien qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires, y compris démographiques, pour tenir cet objectif dans la durée. Rome contre Carthage. La deuxième guerre punique va se poursuivre pendant 15 ans sur le territoire de la République romaine. Hannibal remporte des victoires et se fait des alliés. La victoire à Carthage ! Pour Carthage ! Mais Rome ne cède pas d'un pouce. Elle perd des batailles, jamais la guerre. Un autre Sipion va porter le coup fatal aux Carthaginois. Il s'appelle lui aussi Publius Cornelius. On le surnommera Sipion l'Africain. Il franchit la Méditerranée et porte la guerre à Carthage. Hannibal est alors rappelé d'urgence dans cette patrie qu'il a quitté Petit Garçon. Sipion anéantit les forces d'Hannibal lors de la bataille de Zama et contraint Carthage à la capitulation. Quinze années durant, Hannibal a réussi à tenir en respect un adversaire plus puissant que lui. Mais il ne peut empêcher l'ascension de Rome. Cinquante ans plus tard, les deux nations vont se faire face une dernière fois. La troisième guerre punique se soldera par la destruction de Carthage. Mais le mythe d'Hannibal a survécu. Le nom d'Hannibal nous est familier parce que c'est un personnage qui a accompli des exploits extraordinaires. Et même s'il a été vaincu, son nom est resté dans l'histoire. Parce que sa défaite finale n'a rien d'ordinaire, elle est grandiose. Il a été vaincu par le peuple qui était alors le plus puissant du monde. Après la défaite de Zama, Hannibal devient l'un des premiers magistrats de Carthage. La cité retrouve sa prospérité, mais isolé politiquement, il choisit l'exil. Commence alors une vie d'errance qui se terminera par son suicide vingt ans plus tard. Il est resté fidèle à ce serment qu'il aurait prononcé devant son père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada